Hello, coucou. Bon, j'étais allé acheter des mèches hier, donc j'ai décidé de vous filmer un peu. Là, on achète nos mèches, à quoi ça ressemble. Souvent, ça appartient à des Chinois ou bien des... Je ne sais pas, je pense que ce sont des Chinois ou bien des gens qui ressemblent à des Chinois. Donc, bon, je n'ai rien à dire ici. Je vais juste vous montrer l'image seulement, vous allez voir. Ils ont beaucoup de... Ils ont toutes sortes de mèches qui ont perdu. En tout cas, ils ont les concurrents numéro 1, 2. Il y a d'autres Américains, Américains noirs qui ont des petites boutiques qui vendent des mèches. Moi, je préfère acheter chez eux. J'en souviens, ils n'ont pas beaucoup de choses. Donc, le choix chez eux aussi est limité. Les mèches que je voulais étaient un peu plus longues. Donc, j'ai préféré aller chez ceux-ci. À quoi, ils ont des perruques, des mèches. En tout cas, vous-même, vous pouvez voir avec vos yeux. C'est rempli. C'est vrai que si tu rentres là, tu ne trouves pas ce que tu veux. Que tu n'as pas bien choisi. Yeah. Je vais juste vous laisser regarder. Il faut remarquer qu'ils vendent aussi des maquillages, des faux styles. Ils vendent parfois. Certains vendent des chaussures, des sacs, des habits. Dans ces situations, ils vendent aussi des maquillages. Dans ces stores, là, généralement, ils vendent un peu de tout, tout, tout. Voilà, des faux ongles, les lunettes, les boucles d'oreilles, tout. C'est que tout ce qui est femme, c'est que tu rentres chez eux. Tu vas trouver. Cette boutique se trouve à Saint-Antoine, et puis on appelle ça Outlet Beauty. Donc, voilà la devanture. Donc, voilà la devanture. Donc, voilà la devanture.